Oui bonsoir, je suis aux côtés de Luc Châtel qui est à côté de moi. Luc Châtel, bonsoir. Alors tout d'abord, les urnes ont confirmé ce qui était dit depuis plusieurs semaines dans les sondages. Nicolas Sarkozy est qualifié mais arrive en seconde position. Alors quelle est votre réaction ? Les urnes, les Français ont montré ce soir qu'ils aimaient surprendre. D'abord en se déplaçant massivement, ensuite en mettant à un niveau certains candidats qui n'étaient pas prévus, et puis surtout en ouvrant totalement le scrutin du deuxième tour. Le deuxième tour est très ouvert et les Français vont avoir droit à ce débat, projet contre projet, candidat contre candidat, qu'ils attendent tant. Ça veut dire que ce soir c'est la fin de l'esquive, c'est la fin de la dérobade. Il faut que sur chaque sujet, les deux candidats se prononcent et que la Sarkozy l'a fait. Mais François Hollande, il va bien falloir qu'il sorte du tout sauf Sarkozy. On ne peut pas continuer comme ça. L'autre surprise de ces résultats, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, c'est également le score de Marine Le Pen. Est-ce que c'est un désaveu pour la stratégie Nicolas Sarkozy du premier tour ? Non, on a des Français qui ont exprimé pour certains d'entre eux aujourd'hui un mécontentement, une inquiétude, parfois une colère. La question du deuxième tour, c'est de répondre à ces inquiétudes. C'est pour chacun des finalistes d'être capable de parler à l'ensemble des Français et de s'exprimer sur sa chute. C'est un choix de société. Est-ce que le 6 mai, on veut sortir du nucléaire ou pas ? Est-ce que le 6 mai, on veut le droit de vote pour les étrangers aux élections locales ? Est-ce que le 6 mai, on veut un retour à l'équilibre budgétaire ou non ? C'est ça le débat. Ça veut dire que chaque candidat doit se positionner. C'est la fin de la dérobade, c'est la fin de l'esquive à laquelle on a assisté de la part de François Hollande depuis plusieurs mois. Un dernier mot tout de même sur ces sondages à répétition sur le second tour. Vous pensez ce soir et vous dites aux militants que tout est remis à zéro. On part sur une nouvelle perspective pour ce second tour. Bien sûr, vous savez quand vous êtes qualifié pour la finale des Jeux Olympiques du 100 mètres, ce qui compte c'est d'être qualifié et d'être en forme le jour de la course. Il faut être qualifié, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, mais c'est une nouvelle épreuve qui commence. Et là, c'est projet contre projet. Candidat contre candidat, qui est le mieux apte à exercer la plus haute fonction ? Celle de chef de l'État. Nicolas Sarkozy, il a montré ses qualités, il a montré ses compétences. Luc Châtel, merci. Mais écoutez, voilà la première réaction à vif à la mutualité de Luc Châtel. Comme je vous l'avais dit, effectivement, ici à l'UMP, on espère repartir sur des nouvelles bases pour ce second tour, peu importe les sondages.